Bonsoir, frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est à 19h25 en heure locale, nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, merci, merci pour cette soirée. Merci pour, Seigneur, la force que tu renouvelles, Seigneur, à nous, ton esprit que tu, Seigneur, nous as envoyé. Merci pour ta parole qui nous illumine. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir et ta parole, Seigneur, qui nous guérit, qui nous sauve. Nous voulons te bénir encore pour toutes choses. On nous dit chaud, on nous te prie. Amen. Voilà, nous allons parler d'une histoire qui est relatée dans les Écritures, dans Juge, chapitre 17. Une histoire qui, n'est-ce pas, nous parle encore aujourd'hui, une histoire qui est très, très connue. Et voilà, au travail de cette histoire, je pense que le Seigneur va beaucoup nous enseigner sur l'état aussi de la majorité de nos églises. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm dont le nom était Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, j'ai cet argent, c'est moi qui l'avais pris. Alors sa mère dit, béni soit mon fils par Yahweh. Et il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à Yahweh afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Et il rendit l'argent à sa mère. Elle prit 200 cycles d'argent et les donna au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ainsi cet homme, Mika, avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des téraphimes et il consacra par sa main l'un de ses fils qui devint son prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait être droit à ses yeux. Voilà. Et, verset 7, Or il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, ville de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour séjourner là où il trouverait un lieu. Chacun faisant, chemin faisant, il atteignit la montagne d'Ephraïm et la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu ? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour trouver une demeure qui me convienne. Mika lui dit, demeure avec moi. Tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai 10 cycles d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin ainsi que de la nourriture. Et le lévite y alla. Ainsi, le lévite convint de demeurer avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite qui lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Mika dit, maintenant je sais que Yahweh me fera du bien parce que j'ai un lévite pour prêtre. Voilà, mes amis. Et voilà la confusion qui régnait à cette époque, dans cette nation que le Seigneur avait acquise, que Dieu avait rachetée. On nous dit qu'il n'y avait pas de roi à cette époque. Et chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Voilà, il n'y avait pas de roi, pas de règles, pas de royauté. Et effectivement, Dieu, mes amis, n'était pas regardé, considéré, respecté, honoré comme le roi, mes amis, le roi d'Israël. Et il était déconsidéré, il était rejeté. Et nous avons ici plusieurs personnages. On a d'abord le personnage principal, bien sûr, c'est Mika. Mika, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Mika, cet homme qui se croyait, on va dire, chrétien, parce qu'on va faire un parallèle entre cette histoire et l'état, bien sûr, de nos églises, de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, pasteurs, prédicateurs, évangélistes, prophètes, docteurs. Donc, on voit bien que cet homme ici, Mika, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », volait, n'est-ce pas ? Et volait sa mère. On va repartir encore en haut du passage, du chapitre. Donc, voilà, on voit bien qu'ici, Mika qui va voler l'argent de sa mère. Et ensuite, il va le lui rendre. Et sa mère va prendre cet argent, va le consacrer. Et elle va trouver un fondeur qui va leur fabriquer, n'est-ce pas, des faux dieux. Et ils vont donc créer leur propre religion à côté de la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. À côté de la Torah, ils vont créer carrément une religion. Et ça, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Le Seigneur Yeshua est venu. Il a bâti son église, son église, avec des principes clairs, avec, mes amis, des lois véritables, des lois pures, droites, telles que les deux lois fondamentales. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à côté de ces deux lois que le Seigneur nous a communiquées, Eh bien, Satan est venu avec ses serviteurs, ses servantes. Et, n'est-ce pas, il a créé la religion impie, la religion de l'homme impie. Et regardez bien ici. Donc, on nous parle, bien sûr, de l'argent, donc des métaux avec lesquels on va fabriquer, ils vont fabriquer des faux dieux. Et ils vont, donc, trouver, ils vont se fabriquer des dieux, des faux dieux, carrément, parce que pour avoir une religion, pour créer une religion, il faut aussi créer un dieu, s'inventer un dieu. Et c'est ce qu'ils ont, ils vont commencer d'abord par se trouver un autre dieu que Yahweh. Mais tout en confessant le nom de Yahweh. Et c'est ça qui est paradoxal. Ils se créent une religion, ils se fabriquent des faux dieux, et ils utilisent le nom de Dieu, le nom de Yahweh. Et c'est là où, justement, là où il nous faut beaucoup de discernement, parce que tout ce qui se présente à vous, avec la parole de Dieu, avec la Bible, ne sont pas forcément de Dieu. Ils peuvent même utiliser le nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, se font avoir, parce que lorsqu'un prédicateur, un pasteur, un docteur, un enseignant, un apôtre, se présentent à eux en se servant du nom du Seigneur, Yeshua, ils tombent facilement dans le piège, parce qu'ils pensent que ces hommes et ces femmes sont forcément de Dieu. Et ils oublient qu'il y a un autre Jésus, un autre Jésus, qui n'est pas celui qui est mort à la croix pour nous et ressuscité trois jours après. Et qui revient, justement, nous chercher. Et vous voyez ici, donc, ils avaient la Torah, ils avaient Yahweh, ils avaient la foi en Yahweh, et ils ont mis tout ça de côté, et ils ont créé leur Dieu, avec leur, mes amis, avec l'argent qu'ils avaient, et qui dit Dieu, dit forcément, mes amis, culte. Donc, il faut trouver, forcément, un prêtre. Donc, ils ont trouvé, ils ont fabriqué des dieux, des faux dieux, des images taillées, ils se sont battus pour trouver un prêtre, et en l'occurrence, un lévite. Comme quoi, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens, mes amis. Voilà un lévite, cet homme de la loi qui était censé connaître la Torah, la loi, notamment cette loi qui dit qu'il ne faudrait pas faire d'images taillées, exode 20, qu'il ne faudrait pas faire de représentation des choses célestes et des choses terrestres. Eh bien, cet homme, lévite, bien sûr, ne va pas tenir, comment dire, compte de cette loi du Seigneur, et il va se réjouir même de se servir, n'est-ce pas, de servir Mika comme son prêtre, comme son père. Donc, écoutez, il y a beaucoup de choses à énumérer ici, beaucoup de choses qui sont, mes amis, énumérées ici. Premièrement, donc, je me répète, ils ont créé des faux dieux, voilà. Deuxièmement, ils ont trouvé un prêtre qui était lévite, mais paganisé, qui devient leur père spirituel, donc, d'où la notion des pères spirituels dans nos églises aujourd'hui, voyez. Donc, ils ont trouvé des faux dieux, un prêtre qui était faux, un lévite, et ils vont lui donner un salaire, et la parole nous dit qu'ils vont également, mes amis, se confectionner un éphode, voyez. Et ça, c'est terrible, mes amis. Regardez bien, on nous dit qu'ils vont se fabriquer des images taillées au verset 3, et il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à Yahweh. En fait, elle se sert même, cette femme, du nom de Yahweh. Elle dit consacrer cet argent à Yahweh, tout en se fabriquant des faux dieux, des images taillées. Voilà la confusion. Un mélange, mes amis, destructeur. Un peu de vérité, un peu de mensonge, et ça donne naissance aux doctrines des démons. Donc, elle se sert du nom de Yahweh, tout en étant idolâtre. Et elle dit qu'elle va consacrer de sa main cet argent à Yahweh, pour, n'est-ce pas, faire, afin d'en faire pour son fils, et non pour Yahweh. Pour son fils, une image taillée. Et une image, un métal fondu. Donc, deux images. Deux faux dieux. Et, mais c'est le contraire de ce que la parole dit. Le contraire d'Exode 20. Et, la parole nous dit, plus loin, et cet homme, Mika, au verset 5, avait une maison de Dieu, c'est-à-dire Bethel. Et ça, c'est terrible. Mika avait une maison de Dieu. Donc, vous vous rendez compte ? Ils ont eu des faux dieux, deux faux dieux, deux images taillées. Ils ont eu un prêtre. Ils ont eu une maison de Dieu. Mais, en fait, ce n'était pas la véritable maison de Dieu. Et imaginez ceux qui n'avaient pas la connaissance. Ceux et celles qui n'avaient pas le discernement à l'époque, pouvaient tomber dans le piège. Parce qu'on leur présente deux dieux nommés Yahweh. Ça, c'est terrible. On leur présente un prêtre corrompu, avec un salaire qu'ils percevaient. On leur présente aussi la maison de Dieu. En fait, les ingrédients étaient présents, étaient au complet, pour pouvoir justifier la présence de cette nouvelle religion. Donc, un dieu, deux faux dieux, pardon, deux images taillées, un prêtre et un éphode, donc l'habit du prêtre, et aussi une maison de Dieu, le lieu du culte, le lieu de la prière. Et voilà ici, mes amis, comment Satan a procédé. Et il continuait à procéder de la même manière aujourd'hui. Et ce lévite était joyeux, était content, parce qu'il a pu trouver du boulot. Pour cet homme, pour ce prêtre, ce lévite, ce qui lui importait, ce n'était pas tant l'observation, l'observance des lois divines, de la parole de Dieu, mais c'était beaucoup plus son ventre. Comment faire pour pouvoir avoir du boulot ? Comment faire pour pouvoir se nourrir ? Vous allez voir, plus loin, plus tard, plus loin, il va même abandonner Mika pour aller cette fois-ci servir toute une tribu. Voyez ? Et ça, c'est terrible. Et on nous dit ici qu'à cette époque, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Vous vous rendez compte que la maison de Dieu, Bethel, était devenue la maison des idoles, des faux dieux. Le nom de Yahweh était associé, malheureusement, n'est-ce pas, aux faux dieux. Et ces deux images taillées portaient, malheureusement, le nom de Yahweh. Et les gens pouvaient croire que c'était ça, Yahweh, que c'était elle, Yahweh, ces images-là. Et mes amis, c'est ce que nous vivons actuellement. Et l'heure est grave. L'éphode. L'éphode était, comme vous le savez, l'habit du grand prêtre. Il y avait aussi des prêtres qui portaient, comment dire, des robes, des éphodes. Mais il y en avait un, il y avait un éphode particulièrement réservé, conçu, confectionné pour le grand prêtre. Il y avait, n'est-ce pas, dessus le pectoral. Voyez ? Et sur lequel il y avait douze pierres portant chacune, portant toutes les noms de douze tribus d'Israël. Et quand le grand prêtre se présentait devant Dieu, en fait, il avait sur sa poitrine, sur son cœur, le fardeau des Israélites. Et il devait se souvenir de leurs problèmes afin de le présenter à Yahweh. Donc l'éphode était le vêtement, n'est-ce pas, du médiateur entre Dieu et les hommes à l'époque. Et c'est le farde que Yeshua, notre maître, porte. Yeshua, homme. Car c'est lui seul, Yeshua, homme, qui est le médiateur entre le Père et nous. Yeshua, homme, parce qu'il est en même temps Dieu. Voilà. Et, mes amis, donc, ce prêtre, ce faux prêtre, avec cette farde, ce vêtement, se présentait comme le médiateur entre Dieu, entre les faux dieux et les Israélites à l'époque. Et on nous dit qu'il y avait la confusion. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et nous sommes, nous, actuellement, dans une génération où, dans nos églises, des chrétiens font ce qu'ils veulent. Pas tous, mais la plupart. Des pasteurs font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que l'on entend pas aujourd'hui sur, mes amis, les églises ? Les scandales qu'il y a, des pasteurs qui vont avec des jeunes femmes, qui les violent, comme en Suède, comme partout, comme en France, comme en Afrique, des pasteurs divorcés, remariés, des chrétiens qui ne veulent pas aller directement vers le Seigneur, étant chez eux, prier Dieu directement, qui cherchent, comme Mika, des prêtres. Alors que Dieu nous a établis prêtres aujourd'hui. Jésus a fait de nous des prêtres. Mais ils veulent encore chercher des prédicateurs ici et là. Ils courent encore après des prédicateurs. J'ai beaucoup des chrétiens qui me disent, il y a beaucoup des chrétiens qui viennent me voir pour me poser des questions à sa voix. Est-ce que tu as écouté tel prédicateur ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les gens qui prêchent la parole, la vérité. Mais je dis qu'il faut premièrement écouter l'Esprit de Dieu. Il faut premièrement écouter la parole du Seigneur, qu'il faut lire, méditer. Bien évidemment, frère. Voilà. Et ça, beaucoup de chrétiens ne veulent pas de cela. Ils sont en quête de prédicateurs. Ils sont à la recherche des pères spirituels comme ici, Mika, qui cherchaient, n'est-ce pas, de prédicateurs alors que son nom signifie qui est comme Dieu. Mais il n'a pas tenu compte, mes amis, de ce Dieu véritable, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Et il est allé chercher un prêtre qui travaillerait non pour Dieu mais pour lui. Parce qu'il avait la maison de Dieu chez lui, il avait sa propre maison et il voulait faire ses propres affaires. Il était un voleur. Voyez ? Et c'est la situation actuelle de nos églises. Depuis que, mes amis, depuis que les apôtres sont morts, depuis la naissance même de l'église, à côté, il y a eu aussi la naissance d'une fausse église. Satan travaille comme ça. Le Seigneur a planté dans son champ, a semé le blé. L'ennemi, pendant que les serviteurs du maître dormaient, est venu planter, semer, livrer. Et les deux plantes, les deux églises croissent ensemble. Voilà. Et nous voyons actuellement de plus en plus, on voit, mes amis, ces églises paganisées, ces prédications sur le net paganisées, où l'on fait la promotion des hommes, où l'on fait la promotion de l'argent, où l'on fait la promotion, mes amis, de la construction des édifices qui coûtent 23 millions pour certaines assemblées, 10 millions pour d'autres. C'est la confusion généralisée. Mais la confusion généralisée. D'autres encore créent leur fédération, d'église. Au lieu de se préparer pour l'enlèvement, de parler du retour du Seigneur, ils sont en train d'organiser leur fédération, leur pastoral, leur, mes amis, comment dire, Babylone. C'est la confusion généralisée. La confusion généralisée. D'autres encore, mes amis, bénissent des, comment dire, des paniers d'offrandes, faisant croire aux gens qu'ils donnent, ils vont être bénis, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir ceux qui n'ont pas des papiers pour les étrangers vivant en Europe, en Occident, en France notamment, on leur fait croire que s'ils donnent de l'argent, ils auront des papiers, ils auront le mariage, mais un évangile mais complètement tronqué, on vous fait croire que si vous bénissez un pasteur, vous serez bénis. mais c'est faux. Vous êtes, si vous êtes chrétien, vous êtes déjà bénis. Le Seigneur nous a bénis avant notre création. Je le disais hier, dans Genèse 1, 28, la parole dit, Yahweh, Dieu les bénit. Yahweh les bénit. Qui ? Adam et Ève. Dieu les a bénis alors qu'ils n'étaient même pas encore, mes amis, ils n'avaient pas donné quoi que ce soit au Seigneur. Dieu les a bénis. Qu'avons-nous donné au Seigneur pour avoir le soleil ? Qu'avons-nous donné au Seigneur pour avoir la pluie ? Qu'avons-nous donné au Seigneur pour avoir la respiration ? Qu'avons-nous donné à Dieu pour avoir, mes amis, la santé que nous avons ? Qu'avons-nous donné à Dieu pour être sur terre ? Rien ! Mais Dieu a béni l'humanité. Les fruits que nous mangeons, quand on plante une semence que ça donne, un arbre, et ensuite des fruits qui nous, mes amis, nourrissent, qu'avons-nous donné au Seigneur ? Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? A rien. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc, si l'on vous fait croire que si vous donnez de l'argent à une église, à un pasteur, vous serez béni, eh bien, je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est faux. Chrétien, c'est faux. Ouvrez les oreilles, ouvrez grandement votre cœur à la vérité. Nous sommes dans la même configuration que l'histoire relatée dans Jésus, chapitre 17. c'est la confusion généralisée. Chacun fait ce qu'il veut. La parole du Seigneur n'est plus respectée. On voit des jeunes chrétiens qui sont, mes amis, qui sortent à peine trois mois, quatre mois de conversion, ils sont déjà apôtres, prophètes. C'est la confusion généralisée. D'autres encore, au lieu de présenter Jésus, passent leur temps à monter des vidéos, à faire des images sur les uns et les autres. C'est la confusion généralisée. Voyez, nous sommes dans ce temps de confusion justement, c'est Babylone. Voilà, Babylone c'est ça. C'est la confusion par le mélange. Chacun fait ce qu'il veut et vous avez des gens qui viennent et qui se servent de la Bible, qui se servent du nom de Jésus alors qu'ils n'ont aucun mandat. Dieu ne les a pas mandatés, il ne les a pas appelés. Il n'y a pas la présence du Seigneur quand ils enseignent, quand ils prêchent. Ils sont morts. Ils essayent de faire des choses, de bricoler. Ils créent des associations ici, ça ne marche pas, ça change de nom. Ils créent là, ça change de nom. Ils vont là, ils tournent en rond et comme aujourd'hui Internet est accessible à tout le monde pratiquement, tout le monde devient prédicateur, tout le monde devient prophète, tout le monde devient rassembleur et c'est la confusion, mais la confusion généralisée. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et c'est à cela que nous assistons. Des pasteurs qui consacrent leurs femmes pasteurs. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Où ça ? Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu un pasteur dans la Bible ou un apôtre ordonner sa femme pasteur. Vous avez vu ça où ? Chrétien, vous voulez quoi ? Suivre la parole du Seigneur ou suivre les hommes ? Vous voulez aller au ciel ou vous voulez aller en enfer avec tous ces prédicateurs qui vous font croire que vous irez au ciel si vous donnez de l'argent ? C'est grave. C'est grave. C'est quoi cet évangile basé sur l'argent ? C'est quoi cet évangile basé sur la bénédiction financière matérielle ? C'est quoi cet évangile-là ? Ceux qui sont plus riches dans ce bas monde sur Terre ce sont les inconvertis et vous allez leur dire qu'ils ont Jésus avec eux parce qu'ils ont l'argent ? Mais c'est quoi cet enseignement ? C'est quoi ce message-là ? Parlons du Seigneur. Frères et sœurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la génération des Mika. La génération des Mika. Des gens qui volent, qui détournent de l'argent et qui, mes amis, vont bâtir des maisons qu'ils nomment maison de Dieu, Bethel, tout en ayant les faudes et l'habit du prêtre, du grand prêtre, la manière de s'habiller et tout en invoquant le nom de Yeshua, tout ça, alors que ce n'est pas le vrai Jésus-Christ qui est invoqué. C'est un autre Jésus-Christ. Donc, il y a deux églises parallèles, l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Et la vraie, elle est rejetée, elle est persécutée, mes amis. La fausse, elle est adulée, et elle proclame un évangile terrestre, un évangile social, un évangile qui est, comment dire, élève l'homme, qui glorifie l'homme. Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1er. Romains 1, à partir du verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leurs discours et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Prétendant être sages, ils sont devenus fous. Ben oui, ils sont devenus fous. Complètement. Il n'y a qu'à voir toutes ces images sur Internet concernant les églises. C'est la folie. Mais la folie complètement. L'ordination qui est pratiquée. C'est une ordination complètement démonisée, démoniaque. C'est la confusion totale des gens qui vont parler plus de Satan, plus de faux pasteurs au lieu de présenter Jésus-Christ dans Nazareth. C'est la confusion. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'être humain corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés au désir de leur propre cœur de sorte qu'ils ont, n'est-ce pas, qu'ils se sont abandonnés à l'impureté déshonorant entre eux-mêmes et leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et qui ont adoré la créature en lui rendant un culte au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Et ça, c'est terrible. Donc, ils ont préféré adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Se mettre à genoux devant les pasteurs. Hier encore, une sœur me disait dans une assemblée à Kinshasa et la femme du pasteur qui vend avec son mari, ils vendent, c'est toujours comme ça maintenant, c'est des couples pastoraux. Donc, papa est pasteur, maman est pasteur et les chrétiens restent des bébés à vie, des enfants à vie, abrutis, complètement niés. Ils sont devenus complètement excusez-moi du terme bêtes. Et ils se font dépouiller, ils se font tondre à longueur de journée. On leur fait miroiter des choses, moyennant quelques billets de banque et ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent comme ça, ils vont gagner de l'argent. Dieu devient comme une loterie en fait, Amourou. C'est ça. Comme un jeu de hasard. Voilà. Tu donnes 10 000, tu rates 100 000. Voilà la confusion généralisée. Alors, on leur fait payer des dîmes. Vous savez que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. On leur fait payer les offrandes d'action de grâce alors que l'offrande d'action de grâce, c'est quoi ? Ça, c'était une offrande du passé, ça. C'est de la loi. C'est fini, ça. L'action de grâce, c'est la prière quand nous remercions le Seigneur parce qu'il nous donne la santé, parce qu'il nous garde, parce qu'il nous a créés. C'est à Dieu que revient nous a mis la gloire, les actions de grâce, tout ça. Voilà. Donc, c'est au Seigneur que toutes ces choses reviennent. Donc, il y a un mélange, un mélange total. On se dit, Seigneur, mais on n'en peut plus. Seigneur, reviens nous chercher. Nous sommes fatigués, fatigués de ce temps d'apostasie, de confusion généralisée. Et c'est terrible, frère. L'heure est grave. Donc, ce sont des créatures qui sont adorées, qui deviennent, comme à l'époque de Micah, c'était des images taillées. Aujourd'hui, à part les églises babylonisées, comme l'église catholique, tout ça, qui ont qu'elles ont des images, mais dans les églises, je dis, de réveil évangélique, protestant, tout ça, on a carrément des hommes qui deviennent des dieux. Moi, je refuse d'être votre dieu, mes amis. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas m'adorer. Vous serez déçus. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être votre pasteur, votre apôtre. Je suis votre frère. Nous sommes tous des prêtres. Et donc, un seul mérite la gloire. Yeshua, Amaché, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. N'allez pas prêcher Shora. N'allez pas parler de moi aux gens. Parlez de la parole. Voilà. Voilà le message que nous prêchons. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas annoncé. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me demande. Ne voulez pas me voir pour me dire, Dieu l'utilise. OK, frère. OK, d'accord. Mais moi, parlez-moi de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parlez-moi de celui qui est mort à la croix pour moi, qui est ressuscité à cause de ma justification. Parlez-moi de Yeshua. Ça, on va s'entendre. Mais parlez-moi des gens à gauche, à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je veux qu'on me parle de Yeshua. Voilà. Paul voulait dire, Paul disait dans 1 Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous. Je ne veux rien savoir d'autre que Christ et Christ crucifié. Voilà. L'heure est tellement grave amoureux, passionnés du Seigneur. Présentez-nous, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. C'est ça, l'évangile. L'évangile, c'est la présentation d'un Dieu, ou je dirais, du Dieu Tout-Puissant, Yeshua, Amashia. 100% homme et 100% Dieu. Oui, il est Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut et il revient nous chercher. Voilà l'évangile. Nous sommes, mes amis, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Ce ne sont pas, mes amis, ce n'est pas, ce n'est pas nous qui vous bénissons. Non, c'est Dieu qui bénit. C'est Yeshua qui est l'auteur, la source de bénédiction. Donc, c'est lui qu'il faut chercher. C'est lui. Et lui seul. C'est ça, l'évangile, mes amis. On est fatigués de cet évangile, la prospérité. On est fatigués de cet évangile, mes amis, qui vous font croire que si vous êtes adhérent d'une église locale, vous serez béni. C'est faux. Aucune église ne peut vous libérer. Aucune église ne peut vous délivrer. Aucune église ne peut vous sauver. Aucune église, aucun pasteur, véritablement. C'est Dieu qui délivre. Donc, si un homme prie pour vous et que Dieu vous guérisse, c'est Dieu qui vous a guéris. Ce n'est pas un homme. Donc, ce n'est pas à l'homme de dire merci. Pas du tout. Même quand on vous enseigne, quand vous faites des commentaires, n'allez pas dire merci Frère Chora. Ça ne m'intéresse pas. Dites merci Jésus. Voilà. Vous priez pour nous, ok, mais c'est à Dieu qu'il faut dire merci. Pas aux hommes. Nous sommes de simples instruments. Quand un guitariste joue de la guitare, est-ce qu'on va dire merci à la guitare ? Donc, arrêtons un peu l'idolâtrie. Arrêtons totalement l'idolâtrie. Arrêtons, mes amis, ces belles paroles, tout ça là. Nous voulons dire merci à celui qui a souffert véritablement, à celui à qui reviennent la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la puissance au siècle du siècle et son nom c'est Yeshua Hamashi. Et lui seul. Voilà. Donc, les commentaires là. Merci Frère, tout ça. Arrêtez-moi tout ça. D'ailleurs, je dirais à l'équipe technique, il faut retirer tous ces commentaires là qui disent merci Frère Shora. Ça ne m'intéresse pas. Nous voulons vraiment nous effacer afin que Yeshua soit vu. C'est lui le messager. C'est lui le messager de l'alliance nouvelle. C'est lui le Dieu tout puissant. C'est lui qui sauve. Et nous devons, en tant que chrétien, nous focaliser sur le Seigneur Yeshua et ne pas faire comme Micah. Ne pas faire comme les Micah modernes qui préfèrent, mes amis, remplacer l'évangile véritable par l'évangile de la prospérité, qui ne dénoncent pas le péché, qui ne dénoncent pas l'adultère, qui ne dénoncent pas, mes amis, la convoitise, qui ne dénoncent pas le divorce et le remariage des pasteurs, des chrétiens, qui ne dénoncent pas avec force, mes amis, la compromission des pasteurs qui vont prêcher, mes amis, des choses qui arrangent tout le monde. Non, nous voulons prêcher la vérité. Nous voulons nous focaliser sur Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Voilà. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile pour vous arranger, pour vous faire du bien. Si vous êtes prostitué, vous êtes dans le péché, dans n'importe quel péché, au contre-nature, nous vous disons, si vous mourrez comme ça, comme la parole dit, vous irez à un enfer. Oui, Dieu est pour le mariage, mais le mariage entre un homme et une femme, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà, mes amis. Voilà. Nous ne condamnons personne, mais Dieu condamne le péché. Et c'est pour cela que Dieu appelle cette génération à la repentance. Il y a une confusion comme pas possible. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce que, dans la plupart de nos églises, il n'y a pas le royaume de Dieu, il n'y a pas la puissance royale qui amène l'ordre, mes amis. Non, il n'y a plus ça, c'est la confusion. Et c'est pour cela que nous vous disons que Yeshua n'est plus loin. Préparons-nous, car il revient. Vous avez vu, cette histoire, dans Juge du 7, ils ont eu, mes amis, Mika et sa mère, ont créé leur religion, ils ont fabriqué des faux dieux, ils ont trouvé un prêtre, un faux prêtre, n'est-ce pas, un lévite, ils lui ont fabriqué un éphode, donc le vêtement approprié, comme les costumes et cravates aujourd'hui, il y a des pasteurs, des soutaines pour les prêtres ou pour d'autres pasteurs, donc voilà, aux collègues cléricales, ils lui ont consacré une maison, Bethel, qu'on a appelée Maison de Dieu, voilà, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on vous donne des cartes de membres pour être, mes amis, affiliés à une église locale ou à une fédération de pasteurs ou à une fédération d'églises. Vous avez vu ça où, Paul, Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas cherché à construire, à bâtir des fédérations d'églises. Mais non, ils ont présenté le royaume de Dieu, ils ont prêché le royaume et le roi de ce royaume et c'est tout. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Voilà, c'est ça l'évangile. Et donc, ils ont créé leur religion et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Allons voir dans Esaïe 30, 22, Esaïe 30, 22, et qu'est-ce que la parole nous dit ici ? Et vous tiendrez pour impur les plaquages d'argent de vos images taillées et les éphodes d'or de vos images de fonte. Tu les jetteras au loin comme un sang impur et tu leur diras hors d'ici. Voilà, hors d'ici. Et vous avez vu, ils ont fait les éphodes en or pour leurs images taillées. voilà. Et ça, c'est terrible. Les faules, l'habit du grand prêtre, celui qui était entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, c'est l'habit de Yeshua, homme. Et des pasteurs ont endossé cet habit-là se faisant passer pour des médiateurs entre vous, le peuple et Dieu. Vous faisant croire que si vous passez par eux, vous serez bénis. Voilà pourquoi ils mettent l'accent sur des doctrines comme celle des pères spirituels pour mieux vous contrôler. Voyez ? Ils vont de maison à maison pour vous manipuler, pour vous contrôler. Ils ont vos numéros de téléphone et vous appellent pour que vous achetez leur billet de voyage. Ils sont en train de vous contrôler et leurs femmes gèrent l'entreprise pendant que les pères spirituels sont en mission, soi-disant. Je dirais, en train de tondre quand ils partent en mission pour tondre les âmes instables. Les âmes mal affermies, non affermies. Frère, l'heure est grave. Je voudrais vous dire que Yeshua revient. Préparons-nous, sanctifions-nous. Préparons-nous, mes amis, au retour du machin parce que le jugement sera terrible. Donc, il y a ces deux églises qui grandissent ensemble et chacun doit savoir ce qu'il veut, où il va. Et, mes amis, ne me parlez pas de livres qu'un tel a écrit, qu'un tel a écrit. Ça ne m'intéresse. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux entendre parler de Yeshua. L'heure est grave, on a très peu de temps sur terre. Alors, on n'a pas du temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Non. Si vous voulez nous approcher, c'est pour parler de Yeshua. Ok, mais le véritable Jésus. Du véritable. Pas de Jésus-Christ tronqué, falsifié, tout ça là, et crié de toutes pièces ou de l'antichrist avec sa religion. Frères et sœurs, voilà, c'était une courte exhortation. Vous connaissez la parole pour ceux et celles qui la lisent tous les jours, la méditent. Préparons-nous, le Maître revient. Ne laissez aucun pasteur moderne, aucun prédicateur prendre la place de Dieu dans votre cœur. Aucun, ni dans votre foyer. Vous êtes libres, vous avez été libérés, le Seigneur nous a libérés par sa mort et sa résurrection pour être dans la liberté, pour être capable de pouvoir lire sa parole, la comprendre grâce à son esprit et pouvoir le parler directement sans passer par les hommes. Alors, ça sert à quoi les pasteurs, les prophètes, les apôtres ? Ils sont des frères comme vous et moi, des frères, voilà, qui ont aussi des défauts et qui sont, mes amis, qui ont une grâce comme vous aussi. Vous avez aussi des grâces, voilà, et nous sommes complémentaires. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus d'autres personnes. Un seul et au-dessus, c'est Yeshua. Il y a une seule tête et un seul corps, la parole nous dit. Soyez bénis, soyez encouragés. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à Savine-le-Temple pour un programme d'adoration, de louanges, de partage de la parole au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Et comme vous le savez, nous n'avons pas d'autre message que Yeshua, Amashia, notre Maître, notre Créateur et à lui seul, je dis bien à lui seul, toute la gloire, au nom de Yeshua. On va bientôt vous présenter un projet que nous avons par rapport à Libreville au Gabon et on vous présentera ce projet calmement, tranquillement en début de la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501